bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème vous avez notre site 12.love balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de décembre premier décan que des bons aspects mais vraiment si vous voulez il ya d'abord saturne s'en va même si elle était en bon aspect avec vous elle a peut-être ralenti tous les projets que vous aviez 1 elle vous a obligé à prendre votre temps à leur donner des bases solides saine 1 voilà donc ça c'est terminé vous êtes tranquille et mars arrive en sagittaire le 13 dans un secteur d'échanges de communication donc il va se passer quelque chose dans ce domaine là où vous allez être hyperactif vous allez peut-être vouloir faire parler de vous ou alors vous aurez une discussion importante avec quelqu'un qui va jouer un rôle un forcément dans votre boulot ou dans vos activités habituelles en tout cas disons qu'il ya comme un booster c'est comme si vous aviez bu de la potion magique ou une boisson énergisante vous allez être sur le pont en permanence pendant quelques jours et de manière positive évidemment un alors peut-être vous allez vous friter avec deux trois personnes parce que tellement vous serez un dans l'élan dynamique hyperactif vous allez être hyperactif vous allez laisser certaines personnes derrière vous c'est sûr ça vous énervera de voir que les gens ne sont pas aussi réactifs que vous c'est normal vous sentez que vous avez vous êtes sur une vague porteuse et vous voudriez entraîner ceux avec qui vous travaillez ou vos proches avec vous bon mais alors il ya aussi la notion de déplacement puisqu'on est en secteur 3 peut-être que vous allez faire un déplacement en fin d'année vous allez prendre des vacances un deuxième des camps alors vous héritez de saturne mais ça c'est pas une mauvaise conjoncture du tout elle est en bon aspect avec vous mais comme je disais pour le premier des camps qu'il a eu toute l'année puis vous avez eu un petit peu aussi un déjà il faut prendre votre temps si vous avez un projet de toute façon ça ne servira à rien de vouloir le mettre en place tout de suite de vouloir un accéléré appuyer sur l'accélérateur non avec saturne s'il ya le frein à côté donc dites vous que le temps que vous allez être obligé de prendre pour mettre vos projets en marche ou pour faire marcher quelque chose et bien il ne sera pas inutile il va donner des fondations un vous allez pouvoir donner des fondations solides à ce que vous allez entreprendre et qui selon l'astrologie est quelque chose qui va sur la durée un s'installer dans la durée et certainement avoir un certain succès puisqu'on est dans le secteur 5 avec cette urne en verso et c'est ce projet va certainement changer un petit peu votre vie ou alors c'est vous que c'est ce que vous allez faire qui va changer la vie des autres peut-être que vous avez en tête de faire de changer de d'activité ou de d'apprendre quelque chose qui va vous permettre de d'ajouter une branche à votre activité et bon vous en serez assez excité mais je vous le répète il faut tenir compte du temps il ne pardonne pas ce qui se fait sans lui et il faut surtout pas vous soyez impatient c'est vraiment puis vous verrez vous allez avoir mars en début d'année qui va vous donner la pêche vous aura envie d'aller très vite mais prenez votre temps troisième décan bon alors vous êtes sensible vous à la conjonction Vénus-Pluton qui va être exacte pratiquement tout le mois hein bon Vénus c'est votre planète maîtresse quand même donc on est obligé un de de tenir compte des aspects qu'elle forme et elle est d'abord elle est dans un secteur important de votre thème elle est angulaire comme on dit donc dans votre maison quatre qui est la maison de la maison de la famille du passé de ce sur quoi on s'est construit et ce qu'on a pu construire soi-même donc Vénus se trouvant là il est possible que bon vous ayez revoyer que vous revoyez quelqu'un de votre passé et avec Pluton qui est conjoint cette personne vous a peut-être fait souffrir dans le passé mais le côté réparateur de Pluton aidant vous vous dites intérieurement que la personne a changé que quelque chose est peut-être possible vous pouvez peut-être reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée mais bon je vous conseille quand même d'être très prudent parce que les gens ne changent pas et que Pluton peut vous révéler très rapidement que précisément cette personne n'a pas changé alors maintenant si vous faites une rencontre ce qui est très possible aussi avec cette conjoncture faites passer des tests à la personne en question ne lui donnez pas votre confiance tout de suite autorisez-vous à douter à vous poser des questions à faire une enquête sur cette personne de manière à être sûr de ne pas tomber sur quelqu'un qui va vouloir avoir le pouvoir sur vous qui va vous manipuler j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la liker vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 le numéro d' rtl et le site du figaro tv magazine commentaire vous avez apprécié cette vidéo ? Sous-titrage ST' 501